De la foi La Bible dit dans Debré 11, le premier verset, que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on le voit. Avec la foi, vous pouvez croire à l'existence des choses que vous n'avez jamais vues. Des choses qui ne seront pas encore réalisées. Mais le fait de croire vous donne de l'assurance. Et vous devez croire en Dieu qu'il est capable de rendre à l'existence quelque chose que les mondes, que les hommes et les femmes pensent être impossible. Plusieurs d'entre nous sont serrés par des problèmes, que ce soit des maladies, des problèmes liés au travail, des problèmes beaucoup, très divers. Mais tout en ayant la foi, tout en sachant que nous sommes créés et que quelque part, il y a quelqu'un qui est capable de rendre à l'existence ce dont nous avons besoin. Nous devons être âgés, nous devons croire. La Bible dit que c'est par la foi que Noé a construit l'âge. Noé était un homme comme tout le monde. Et à cette époque sur terre, l'ambiance était comme aujourd'hui. Il y avait ceux qui venaient de naître, ceux qui venaient d'être enterrés, il y a d'autres qui se sont mariés, d'autres fêtés. Mais ce n'est pas laissé du Seigneur et parvenu à Noé de construire l'âge comme un abri. Parce que par après, il devait pleuvoir, il devait y avoir la pluie sur toute l'étendue de la terre. Mais il faut avoir la foi pour croire à cela. Parce que les hommes de cette époque, les hommes de l'époque de Noé n'avaient pas cru. Et ils ne pouvaient pas mettre leur espoir ou mettre leur espérance. Ils ne pouvaient plus accepter à ce que cela soit possible. Parce que c'était impossible. La ville ne l'a pas détaillée exactement si c'était dans la saison de pluie ou dans la saison sèche. On ne sait pas exactement la météorologie de cette époque. Mais l'avertissement était pour que tous les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, devraient entrer dans l'âge. Il n'y avait pas beaucoup d'exercices. C'était question de faire des choix. Chacun était libre de choisir, soit entrer dans l'âge. Premièrement, en écoutant ce que Noé devait leur dire, entrer dans l'âge. Où tu devras être ou bien rester chez toi, dans ta maison, attendre pour la suite. Fin de compte, la Bible nous l'a dit qu'il y a eu pluie et c'était de pleurs et de grincements d'étain. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez partout dans le monde, que ce soit en France, au Congo, au Sénégal, partout, nous devons persévérer dans la foi. Gardez votre foi. Continuez la pratique et l'observation de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être incroyable. Vous ne pouvez pas croire en l'existence de Dieu. Vous ne pouvez pas croire qu'il est capable. Mais si vous ne voyez pas rien, réellement, vous devez poser votre foi en lui. Parce que la Bible nous dit, la foi sans erreur est morte. Vous devez poser les artes de la foi. Nous avons traversé la pandémie. Beaucoup de stratégies de mentalité, de tremblement de terre, de diverses maladies. Corona, choléra, beaucoup, beaucoup. Pendant ce moment tragique, nous devons toujours croire et continuer toujours à payer. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. La même foi a permis au peuple d'Israël de guider l'Égypte et de posséder des pays. Ce n'était pas facile. Mais avec la foi, tout est possible, c'est une fois. Si vous croyez, tout ce qui est impossible, vous sera possible. Parce que vous ne croyez pas à un homme. Vous ne croyez pas à un président. Vous ne croyez pas à un homme politique. Mais vous croyez à l'intérieur de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Sa parole finit toujours par sa clé. Sarah a été rendue capable d'enfanté, de mettre en ordre. Mes frères et sœurs, la foi est la clé. Votre foi est une clé. Gardez la clé qui vous a été donnée. Gardez la clé qui vous avez. La foi est une clé. Votre clé, c'est la faute. Merci, Dieu de Dieu, que la paix et la grâce nous soient multipliés de la part de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, crucifiez et ressuscitez les morts pour nous délivrer. Amen.